Caroline de la Villiathèque des Ors. Alors je voulais présenter aujourd'hui la dernière série de Frédéric Mopomé, un illustrateur jeunesse qu'on connaît très bien aussi pour toutes ses différentes BD. Il y a les super, il y a les BD sans texte, Nanuki aussi, il a écrit vraiment beaucoup d'albums. Donc là toujours aux éditions de La Gouttière. Donc Frédéric Mopomé nous emmène avec sa nouvelle héroïne Sixtine, qui est une jeune fille qui vit seule avec sa maman parce qu'en fait elle a perdu son papa quand elle était petite. Mais elle ne vit pas vraiment seule avec sa maman parce qu'en fait quand son papa est décédé, il y a trois pirates fantômes qui sont apparus pour être un petit peu ses gardiens. Donc elle grandit avec eux, ils apprennent plein de choses qui sont assez marrantes et rigolotes. Et on la retrouve au collège. Et elle est un peu dans une recherche d'identité parce qu'elle n'a pas connu son papa, sa maman ne peut pas parler de la famille de son père. Donc elle a un âge où elle commence à se poser pas mal de questions. Et parallèlement à ça, on comprend très vite qu'en fait sa maman comme elle l'élève seule, elle a des soucis d'argent. Donc ça lui pose aussi un petit peu problème. Donc il lui arrive un jour avec son collège, il visite un musée et là en fait il y a le trésor des Aztèques qui est là. Et bien évidemment, qui dit trésor, qui dit pirate. Les pirates se disent, ah ça peut peut-être être la solution des soucis d'argent de la maman de Sixtine. Donc il lui propose d'aller voler le trésor. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire où on part un petit peu dans cette aventure folle, un peu fantastique avec des pirates fantômes qui sont là. Sixtine est bien évidemment en compagnie de ses deux meilleurs amis qui sont là dans cette aventure. Alors on est sur une BD d'aventure, mais aussi très drôle avec ces pirates un petit peu loufoques. Mais aussi sur des questions un petit peu plus sensibles avec la famille, la perte d'un père, une mère qui vit seule aussi. Mais voilà, c'est vraiment un livre jeunesse, une BD pour les ados qui nous emmène dans une folle aventure. Et dès qu'on a fini un tome, bien évidemment, on a envie de savoir la suite. Donc voilà, pour l'instant il y a trois tomes de cette BD et on a hâte de savoir la suite des aventures de Sixtine. Merci.